Alexandre Desplat, le compositeur le plus demandé au monde. Harry Potter, le discours d'un roi, c'est lui. De battre mon cœur s'est arrêté, c'est lui. Le grand Budapest Hotel, c'est lui. Les transistors de Benjamin Button, c'est encore lui. Je passe Twilight, Godzilla, The Shape of Water, De Rouillet d'os, La jeune fille à la perte, c'est toujours lui. Lui, Alexandre Desplat. Wow ! The Oscar goes to... Alexandre Desplat. The Grand Budapest Hotel. And the Oscar goes to... Alexandre Desplat. Bonsoir, Alexandre Desplat ! Bravo ! Merci. Il y a des cris de dingue au moment de l'annonce de cet Oscar. And the Oscar goes to... Alexandre Desplat ! Vous-même, réentendre ces annonces, cette voix, ça vous fait quelque chose ? C'est Julie Andrews, c'est quand même... Oui, c'est Julie Andrews. C'est une chanteuse, une artiste magnifique. Marie Poppins ? Oui. Pour le premier ou le deuxième ? Le premier. Pour le premier. Je m'y attendais peu en plus. C'est quand même incroyable cette phrase mythique suivie de votre nom, surtout que pour le deuxième Oscar, Alexandre Desplat, vous étiez en compétition avec John Williams. C'est une de vos idoles. Mon idole, mon idole, bien sûr. Vous vous rendez compte ? Oui, mon idole. Qui était nommée pour la musique de Star Wars. C'est quand même incroyable. C'est quand même fou. On est ravis de vous accueillir à la table de cet avou à l'occasion de ce disque Airlines avec Emmanuel Pahue, immense flûtiste français dans lequel on peut entendre vos bandes, vos musiques originales jouer à la flûte traversière. C'est absolument merveilleux. Je le disais, deux Oscars, trois Césars, encore un Oscar et vous égalez Maurice Jarre, Michel Legrand. C'est un objectif ou pas ? Un objectif. Je serais ravi. Mais c'est inéluctable. C'est le décident qui vous attend. Est-ce qu'en écoutant Anne-Elisabeth égrenée vos trophées, vous avez un petit taire dans la tête ? Ah non. Non, parce que c'est Costa Gavras qui disait très joliment de vous, avec Alexandre, rien n'est jamais un problème. Il a toujours plein d'idées et une petite musique qui lui traîne dans la tête. Ah oui, on peut dire ça. Il y a toujours la musique qui transperce mon cerveau. Mais j'étais encore un peu sur le coup de l'émotion d'Amélie. Donc voilà, de ce qu'elle nous a fait partager. Et je suis sûr qu'Amélie, par exemple, a aussi des mots qui la traversent en permanence. Une petite musique pour votre mariage peut-être, Amélie ? Alors justement, un disque d'Alexandre Desplacques que j'ai chez moi, c'est la musique du film Un héros très discret. Ça remonte. Mais j'adore cette musique. Merci. Et vous l'écoutez ? Je l'écoute régulièrement. J'adore cette musique. Ce qui fait le lien avec Soleray qui a instigué ce disque. Soleray qui est l'instigatrice du Trafic Quintet qui interprète cette musique, qui est la violoniste de ce groupe. Ça alors ! Eh oui. Voilà. Vous êtes incroyablement prolifique puisqu'il vous est arrivé de composer 10 musiques de film en une année. Le coup de la panne, c'est pas votre truc. Non, parce que c'est impossible. La deadline est là et le compénieur du mix de film doit rendre sa partition à peu près de page blanche. C'est pas possible. La page blanche doit être noircie très rapidement. C'est un challenge. Mais c'est comme ça. Tous les jours, on doit écrire. Moi, par exemple, Alexandre Desplages, mon premier truc à la radio, ça a été de lire les résultats des courses. Michel Houellebecq, il a écrit des notes pour des députés avant d'être traduit et publié dans le monde entier. Vous, avant tous vos Oscars, vous avez composé ça. ... J'ai eu une prise d'apénie ! Oui, la musique de film, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un éventail ouvert devant vous et vous pouvez finalement aller de gauche à droite ou de droite à gauche ou en profondeur, chercher des idées et essayer des choses. Et voilà, le tcha-tcha mène à tout. Il mène à Hollywood. Je sais que Vladimir Kosma nous racontait un jour que, finalement, Louis de Funès venait de temps en temps le regarder composer et écouter sa musique. Est-ce que Georges Clunet vient aussi chez vous ? Oui, 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 absolument. Je travaille avec lui en ce moment, d'ailleurs. Ben voilà, c'est pour l'enregistrement, malheureusement, par vidéo avec le London Symphony à Londres. C'est très frustrant parce que je ne veux pas diriger l'orchestre. Mais j'ai cette chance-là d'être près de metteurs en scène absolument talentueux, de Wes Anderson à Roman Polanski en passant par Georges Clunet. J'ai beaucoup de chance. Alexandre, votre instrument de prédilection ? La flûte, bien sûr. La flûte, évidemment, sur cet incroyable album, Airlines, que Babette a déjà piqué. Vous dirigez l'Orchestre National de France. Vous êtes accompagné par Emmanuel Pahut, meilleur flûtiste au monde. On peut dire ça, oui. On écoute un extrait de « The Shape of Water » qui a été réalisé par Guillermo del Toro. Eh oui. Eh oui. Quand vous entendez, cet extrait, vous voyez le film ? Je vois surtout le clip qu'a aussi réalisé Soleray, qui a intégré ce disque. Je vois cette magie qu'elle a à marier les images et la musique. Je pense à Guillermo aussi, bien sûr. Quand j'ai vu ce film pour la première fois, j'étais absolument terrassé. Ah oui, grand film. Une fluidité telle, il n'y a rien à enlever. C'est un vrai chef-d'oeuvre, ce film. Amélie, vos goûts musicaux sont éclectiques. Il y a Chopin, l'électro-hollandais, du heavy metal. Et puis aussi ça. Scalde, vous les avez découverts ? C'est du vieux norois, ils chantent en vieux norois, c'est extraordinaire. C'est des chants vikings en vieux norois. Ça donne envie d'aller au Valhalla tout de suite. Je vais vous dire une chose, on est allé voir Scalde. On leur a fait entendre votre voix un jour où vous étiez chez nous, chantant des chants traditionnels japonais. et ils ont un message pour vous. Alors, dans la mythologie nordique, on parle souvent de velva. Oui, alors on est dedans. Une espèce de prêtresse qui invoquait les esprits, une espèce de sorcière. C'est génial ! Je la vois un peu comme ça. Peut-être qu'on pourrait lui apprendre la voix gutturale. Oui, ou la voix typée un peu mongole. J'aimerais bien partir dans des chants. Oui, plutôt dans les graves. On serait hyper content, Amélie, de faire un duo avec toi. Pourquoi pas sur notre single Film Elevateur ? Alors attention, on le dit, on le fait. Bah oui ! On le dit, on le fait. On fait le Hellfest 2021 ensemble ? Ils ne vous répondront pas tout de suite. Mais peut-être que devant leur télé, ils hurlent oui, oui, oui. J'adore ce groupe. Leur chanson Valala, ça donne envie de mourir tout de suite. C'est pas celui d'Alexandre. C'est un style, oui. C'est deux ambiances, mais qui se marient parfaitement ce soir à la table de Cet à vous. On était ravis de vous avoir tous les deux ce soir. Alexandre Desplat, votre album, Airlines, album que vous avez donc enregistré avec le flutiste Emmanuel Pahue. Franco-Suisse. Franco-Suisse, exactement. Et qui était l'année dernière sur la scène de Cet à vous. C'était un moment magique, un des moments magiques de la saison dernière. Merci, cher Amélie.